Bonjour. Vous ne deviez pas être là ce matin. Vous ne deviez pas être là ce matin parce qu'on avait enregistré une interview le vendredi 13 dernier, vous et moi, en début d'après-midi. Elle était montée, elle était en boîte, prête à être diffusée lundi matin, sauf que vendredi soir, il y a eu les attentats. Et donc on m'a demandé de revenir. Et donc on vous a demandé de revenir. Et comme c'est extrêmement rare qu'un film de manière miraculeuse s'affirme dans ce climat hallucinant, efface, c'est un peu concret, un peu médiocre de parler de ça, c'est un peu comme Thomas Legrand, c'est un décent. Mais pour un acteur et un producteur, jeune producteur, Mathieu Tarot, 340 000 entrées, c'est quelque chose, ça ne veut rien dire par rapport au drame qu'on vit, mais c'est gigantesque, c'est miraculeux. Vous savez, le cinéma, c'est un milieu libéral, c'est la caricature du capitalisme dans ce cas-là le plus abject. C'est-à-dire que la moindre faiblesse sont éjectées. Et nous, le film a une force hallucinante, c'est-à-dire que le mardi fait 45 000, c'est-à-dire il fait quasiment deux fois plus que le premier jour. Et comment vous expliquez ça ? Parce que ce qu'on entend, ce qu'on lit et ce qu'on dit, c'est que les gens ont peur d'aller au cinéma, d'aller au théâtre, d'aller au restaurant depuis dix jours, et votre film est un peu un contre-exemple. Ah mais moi, à Poésie, à Maturin, il n'y a pas un désistement. Ils ont payé, tu me diras, comme on ne rembourse pas, les gens sont motivés. Tu sais, quand on touche à la monnaie, il y a un truc organique. Moi, au théâtre de Maturin, il y a 400 personnes tous les jours, et il y a toujours six mois d'attente. Et au cinéma, moi, là, j'ai trouvé ça totalement hallucinant. J'étais à Néanty, moi, quand je suis venu. Le mardi soir, je fais une avant-première à Grenelle, un espèce de truc, avec des places numérotées, tout ça. Il y a 500 personnes. Alors les producteurs disent, ça sent bon, 500 payants la veille, ça. Et puis, une heure après, je rentre pépère dans un état de sérénité, de dire, bon, ben voilà, on l'a fait. Il a eu le prix d'interprétation à Venise. Il va gagner. C'est très rare qu'un film gagne. C'est un miracle. C'est un milieu monstrueux, d'une immense médiocrité agressive. Et il va y avoir ce miracle. Et boum, LCI ou je ne sais pas quoi. Enfin, une vieille chaîne. Une vieille chaîne qui répète toujours les mêmes vieux trucs. Et tout d'un coup, je dis, oh là là. Et là, j'ai été immonde. Là, j'ai été médiocre. Vous avez pensé à votre film ? J'ai pensé à un petit truc perso. Ah, c'est médiocre. C'est très médiocre. Mais vous savez, il n'y a que vous, Léa Salamé et Patricone. Ou alors, éventuellement, Thomas Legrand, qui sont, en étant en France Inter, donc de gauche, des gens exceptionnels. Moi, je ne suis pas exceptionnel, mais très vite, j'ai partagé l'horreur. J'ai partagé... Et là, je voudrais vous dire une chose, Léa Salamé. J'adore la répétition de Léa Salamé. Parce que j'ai repéré que les politiques disent toujours Léa Salamé. Mais j'ai deux choses à vous dire, très rapide. La première, c'est que je suis comme tous les Français. Mais j'ai une dimension en moi, c'est que les Français qui sont touchés, comme ce père qui erre et qui demande à Manuel Valls, je voudrais le corps de ma fille. Donc nous, on est touchés, on commente, il y a des géopolitiques, il y a des sociologues qui sont très brillants. Un acteur ne peut pas faire ça. Par contre, je suis touché, anéanti, dépassé, comme les Français. Mais je pense encore que ceux qui sont touchés, organiquement, avec un enfant, cela témoigne de manière absolue. Est-ce que vous avez peur ? Il y a beaucoup de Français qui ont peur. Est-ce que vous avez ressenti ce sentiment de peur ? Moi, je prends mon vieux TGV, mon vieux métro, je ne suis pas héroïque. En même temps, je me dis, c'est marrant, fataliste comme un Turc, comme disait Flaubert. Ce n'est pas le moment de parler comme ça, mais fataliste comme un Turc, ce qu'on peut faire pour la société où rien est à peu près la même chose. Je pense que, moi, j'ai peur, oui, je n'ai pas plus peur. Pas plus qu'avant ? Pas plus qu'avant, j'ai toujours peur. Oui, vous êtes un peu heureux. Je suis plus qu'un peu heureux, je suis un anxieux. Ça fait 45 ans que j'essaye de comprendre en psychanalyse. C'est intéressant, c'est comme Thomas Legrand de parler de sa propre peur alors qu'on vit ça. Alors, on va parler du film Vous êtes magistrat dans l'Hermine, le nouveau film de Christian Vincent qui est donc sorti il y a une semaine, qui raconte le procès d'un homme accusé d'avoir tué sa petite fille. Est-il coupable ou non ? Ce qui est formidable dans ce film-là, c'est qu'il pose la question du doute dans la justice. Et vous qui êtes le président de cette cour d'appel, vous dites au juré au moment des délibérations, on ne saura peut-être jamais la vérité sur cette affaire. Mais il y a la loi. C'est ça qui est sublime. Et je pense qu'une des raisons qui fait que le film a pris cette ampleur, c'est qu'il y a la loi. Il incarne la loi. Ce personnage qui est un personnage de mauvaise humeur, égri, pas heureux, qui est l'homme à deux chiffres, qui n'est pas sympa, qui réac. Il va faire son procès. Simplement, il a une grande compétence. On l'appelle l'homme à deux chiffres parce qu'il maîtrise. Pourquoi ? Parce qu'il n'a jamais moins de dix ans. Donc il y a peut-être un vieux truc avec les Français. Jamais moins de dix ans. Et puis cet homme va rencontrer cette femme extraordinaire qui joue dans Borgen, le Premier ministre. Elle joue magnifiquement dans Borgen, l'actrice de Borgen. Et elle est jurée dans votre film, dans la famille. Et donc il y a une histoire d'amour. Il perd une histoire d'amour. Moi je pense que le film renseigne les gens sur où ils sont, où ils vivent. Et qu'il y a un truc qui fait extrêmement du bien aux gens. Parce que moi je ne comprends pas ce chiffre d'hier. C'est hallucinant. 48 000 un mardi. Christian Vincent voulait que l'humain prenne le pas sur le tragique dans ce film. Et bien le metteur en scène est le seul patron, est le seul organisateur de l'histoire. Et il a réussi à mêler deux histoires fascinantes. C'est-à-dire, on est du côté des jurys. On est du côté du président. On est du côté de l'accusé. Et cet homme dit, la vérité, nous ne la saurons jamais. Mais nous sommes là pour imposer la loi. La loi. Ça c'est fascinant dans notre époque. Ça s'appelle l'Hermine. On apprend aussi, Fabrice Lucchini en lisant l'Obs, on apprend que vous êtes courtisé par François Hollande, qu'il est venu voir votre spectacle. Vous ne lui avez pas expliqué que vous n'étiez pas de gauche ? Non, il m'a dit comme mon père. Il m'a dit deux fois, mais mon père non plus. Mais dis-moi, Tréjony, qu'est-ce que je peux vous dire ? Courtisé, je suis tellement innocent. Vous voyez le mélange des misanthropes et des réacs, c'est que c'est des grands naïfs. Moi je suis persuadé qu'il vient pour écouter Rimbaud. Je ne vois pas du tout pourquoi il me drague. Et c'est vrai que je l'ai vu trois, quatre fois cet été. Il est venu au théâtre, il a écouté le bateau Yves. Je ne te dis pas que c'est facile pour lui non plus. Pas plus que pour toi ou pour Thomas Legrand. Ou par Patrick Cohen, ce n'est pas évident. Tu sors du moulot, bateau Yves, la saison en enfer. Il est venu avec une femme. Il est venu et on a dîné. On a dîné. Et puis il était vachement sympa. Tu sais, ce n'est pas un mythe. Ce n'est pas du tout l'homme au pédalo, comme disait Mélenchon. Non, il en fait des très bonnes et des très mauvaises. Il peut en faire des mauvaises au niveau des blagues. Mais il en fait des très bonnes. Et les très bonnes, c'est quand il joue sur sa dépression personnelle. Macron, je l'aime beaucoup, vous avez déclaré. Pourtant, Macron, c'est l'incarnation de la modernité, celle que vous détestez. C'est le banquier qui s'assume, qui dit que le libéralisme est de gauche, qui dit que c'est ringard d'être élu. Pourtant, vous l'aimez bien. Oui, parce que, comme dirait Deleuze, c'est qu'il s'est un physique. Tu sais, on est attiré par les gens physiquement. Tu sais, Deleuze dit toujours, un homme te dit passe-moi le sel et tu ne comprends rien. Et un homme te parle de Kant pendant une heure, si organiquement et physiquement tu l'aimes, et bien t'es séduit. Il vous a parlé de Kant ? Il m'a beaucoup parlé de Camus. Il n'a pas du tout les mêmes mythologies que moi. Il ne connaît pas bien Nietzsche, mais il ne connaît pas bien Schopenhauer. C'est un optimiste. Moi, ce que j'aime en lui, c'est que c'est un personnage stadalien très ambitieux. Oh là là, qu'il est ambitieux, il en veut. Moi, je suis en fin de pille, j'ai 64 ans, je suis l'homme à deux chiffres. Je regarde toute cette agitation du social de manière un peu pathétique et méprisable. Je les trouve touchants. C'est des animaux. Vous savez, Molière dit, les acteurs sont des animaux. Je peux vous dire un truc, moi. Les politiques que je reçois au théâtre, c'est des animaux hallucinants, très, très bizarres. Ils ont dû être très malheureux dans leur enfance. Fabrice Lucchini, le film s'appelle L'Hermine. Il est en salle depuis une semaine. La pièce au Maturin s'appelle Poésie. Notre entretien réalisé avant les attentats est à voir aussi sur le site internet de France Inter, je vais la mettre, où vous parlez des femmes, de leur sein, de la psychanalyse et de Mein Kampf, d'autres choses. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Vous êtes adorable. Vous êtes donc un magistrat dans L'Hermine, le nouveau film de Christian Vincent qui sort ce mercredi. Vous avez remporté le prix d'interprétation à la Mostra de Venise pour ce rôle. Est-ce que ça vous a surpris d'avoir été récompensé ? Est-ce que vous avez halluciné quand ils vous ont appelé en vous disant, c'est vous ? Oui, parce que je ne suis pas du tout habitué au prix. J'en ai quasiment jamais eu. Je crois que j'ai eu un second rôle, un César, il y a 20 ans, pour un film de Claude Lelouch sur l'histoire d'une turlune dans une tente. Et puis pendant 20 ans ou 25 ans, je n'ai rien lu. Pas de Molière, pas de César. Non, ça c'est étonnant, mais c'est en même temps... C'est étonnant le Molière, non ? En tout cas, je ne suis pas du tout habitué aux récompenses. Comment vous expliquez ça ? Comment vous expliquez que vous faites salle comble au théâtre, vous faites souvent salle comble au cinéma également, vous faites les délices de la télévision et de la radio, et vous n'êtes pas récompensé par vos pères ? Comment vous expliquez ça ? Ils sont jaloux ? D'abord, il faut faire des séances gratos pour que tous les votes en viennent, et je n'aime pas faire les séances gratuits, parce que c'est toujours très mauvais le public gratuit. Il n'y a rien de mieux qu'un public payant. Après 40 ans d'analyse, on maîtrise le sujet. Et peut-être que, d'une part, je ne fais pas venir les votants, et d'autre part, je pense à la phrase de Marielle. Il m'avait dit une fois, moi, je ne suis pas un acteur de tombola. J'ai toujours trouvé absurde, on imagine, dans une grande année d'après-guerre, qu'il y ait Jean Gabin, Jouvet, Harry Bord et Bernard Blier, nommés au César, qui auraient la folie de penser qu'il y en a un mieux que les autres. Comme dit Woody Allen, c'est les voitures qui vont plus vite. Il n'y a pas d'acteur qui est mieux qu'un autre acteur. Non. Ce n'est pas ça, notre logique. La logique n'est pas une logique de compétition entre acteurs. C'est une rencontre avec un rôle, et d'ailleurs, il n'y a pas de grands acteurs, il y a des grands rôles. Mais ça vous a fait plaisir, quand même, le prix à la mostra. J'étais en train de tourner avec Bruno Dumont, et voilà qu'on me dit, il veut parler, je m'attends à une mauvaise nouvelle, parce que moi, je suis très flippé comme nature. Alors, je dis, qu'est-ce qu'on va m'annoncer ? Juste une parenthèse rapide. Schopenhauer, il dit, quand on a 20 ans, quand quelqu'un sonne à la porte, on est super content. Et puis, quand on a 50 ans, quand quelqu'un sonne à la porte, on se dit, quelle mauvaise nouvelle va arriver ou quel raseur va venir m'emmerder ? Eh bien, moi, je suis maintenant 64 ans, donc je suis complètement dans Schopenhauer. Donc, quand on me dit, ils veulent te parler, je dis, ça y est, j'ai déconné, etc. Et on me dit, t'as le truc. J'ai eu, ça m'a rien fait, j'ai eu des mécanismes de défense pour être inapte à la joie et à la jouissance d'une récompense. Bon, le film de Christian Vincent, c'est l'histoire d'un procès, celui d'un homme accusé d'avoir tué sa fille. On suit les plaidoiries, les délibérations des jurés. On suit aussi les hésitations. C'est ça qui est formidable dans le film. C'est qu'il interroge sur la nature humaine. Il pose la question du doute dans la justice. C'est d'ailleurs vous qui êtes le président de la cour d'assises. À la fin, au juré, au moment des délibérations, vous leur dites, peut-être que vous ne connaîtrez jamais la vérité sur cette affaire-là. C'est aussi la question du doute dans la justice qu'il dit. Alors, la vertu du film, la vertu du film, parce que c'est très mauvais quand les acteurs disent du bien de leur truc, mais la vertu, c'est qu'on est renseigné sur une humanité. Le mot est excessif. Mais le procès est un prétexte, on s'en tape. C'est pas un film sur la justice, sinon on se ferait chier. C'est un film où tout d'un coup, il y a un procès, et puis il y a des êtres humains qui nous écoutent là ce matin. Il y a des êtres humains qui sont obligés d'aller quand on vous demanderait, vous, Léa Salamé, vous êtes obligés d'abandonner, on n'est pas couché, et France Inter, parce que vous êtes jurés, vous diriez, oui, mais moi j'ai un... Non, vous êtes obligés, sinon vous payez une énorme amende. Donc, les Français ont une image de la justice, ils voient Tobirat, trop laxiste, ils voient ça, machin, mais la justice, c'est pas ça du tout. C'est des êtres humains qui se confondent. Christian Massa, il est passionné par l'idée de réunir plein de classes sociales, des bonnes. Et donc, je ne comprenais pas tout ce que je disais. Moi, j'ai été voir un procès... Vous avez su... Oui, une semaine, vous êtes allé suivre... Oui, avec Olivier Laurent. C'était un monsieur qui avait étranglé un homo. Parce qu'il y a beaucoup de crimes homosexuels, parce que les mecs qui viennent michetonner pour l'argent et pratiquer le sexuel avec le cum, et bien, au moment de faire, il y a une haine d'eux, une haine de l'acte, et ils étranglent, paraît-il. C'est ce que m'a dit le... Et j'ai été sidéré de la puissance de civilisation de notre pays. Parce que les gens font... disent beaucoup de mal, disent que tout va mal, machin. Sauf qu'on est comme un pays super civilisé. moi, quand j'ai vu le mec rentrer dans le box, mon opinion, qui suit quelqu'un de rapide, sans nuance, j'aurais dit, lui, ça sent mauvais, c'est évidemment, il l'a niqué, le mec. Mais on lui a laissé une semaine, au bonhomme, avec des avocats, avec des gens qui ont eu leur opinion. Et je me suis dit, vraiment, la France a encore un peu d'argent, parce que ça coûte du blé, et tout ça. Et le plaisir, pour moi, du rôle, c'est l'histoire d'amour qui, finalement, infiltre son état intérieur à ce bonhomme méchant. Oui, parce qu'à l'origine, vous êtes antipathique, vous êtes dur, vous êtes froid. Vous n'êtes pas méchant, d'ailleurs, vous êtes indifférent. Vous êtes indifférent au monde, vous êtes indifférent à la misère humaine. Et puis, vous allez tomber amoureux de cette femme qui est jouée, magnifiquement d'ailleurs, par l'actrice danoise de la série Borgen, qui s'appelle, en vrai, ici de ce babette d'une scène. Vous me corrigez ? Vous avez totalement raison. Et juste un mot sur elle. Elle libère l'horreur qui règne autour des femmes. Et Dieu sait que moi, je suis un hétéro bas de gamme et que je ne crache pas sur l'hétéro-réalité avec les bimbos, avec des pères énormes, avec des strings, avec les fesses. On est sur France Inter. En tout cas, je regarde où ? On est le matin. On est le matin. Mais ils regardent ça, France Inter, à maman, ils regardent les nanas avec des casquettes en arrière et puis une père énorme, comme ça. Mais là, elle montre qu'une femme de 45 ans qui n'est pas cliché sexy est illuminant. Elle illumine de sensualité parce qu'elle n'est pas le cliché. Je vous répète, la paire énorme, etc. Donc, il y a cette histoire d'amour. Et il va être sauvé par cette femme. Moi, je ne sais pas trop comment expliquer en réalité le charme qu'opère ce film. Je serais incapable de vous dire. C'est la subtilité peut-être qui est en demi-teinte. Je ne sais pas du tout comment les gens vont réagir. Ce que je vois là, c'est bon accueil de la presse. Très bon accueil de la presse. On va voir. Et puis, prise du scénario également. Il n'y a pas que vous qui avez été primé. Prise du scénario à la Mostrade-Venise. Ça se passe à Saint-Omer dans le Nord. On pense évidemment au procès d'Outreau. Lors de la conférence de presse à la Mostrade-Venise, vous avez expliqué aux Italiens, aux journalistes italiens, ce que c'était que le nord de la France. Un coin de grande misère sociale où les gens boivent beaucoup et votent Front National. On n'est pas loin de Catherine Deneuve qui disait de Dunkerque que c'est tristesse, alcool et cigarettes. Léa Salamé, c'est vrai qu'on dit beaucoup de conneries et c'est formidable que vous me disiez ça parce que d'abord, si j'ai blessé les gens, je m'en excuse parce que c'était très bête de ma part. On est obligé de faire le malin. On fait des trucs. Alors, on fait des raccourcis. J'ai été couillon parce que je ne suis pas Frédéric Nietzsche, moi. Moi, je suis un couillon de métaphore parce que j'étais épuisé que c'était abandonné de la République parce que j'ai l'impression que tout est abandonné de la République en général, moi. Je trouve que la France est abandonnée de la République. Je ne sais pas pourquoi je dis ça d'ailleurs parce qu'en réalité, je ne connais rien. Vous allez vous excuser ensuite. Je m'excuse là ce matin. Je dis, quel con, mais quel con. Je l'ai dit, j'assume de l'avoir dit, mais quel couillon. Et puis en plus, c'est pas que ça le Nord, c'est ce que vous voulez dire ? Oui, mais je ne veux pas non plus tomber dans ils ont les yeux qui manquent à leur décor. Les gens du Nord ont dans leurs yeux le bleu qui manquent à leur décor. C'est vrai qu'ils sont chaleureux, exceptionnels. C'est vrai qu'il y a quelque chose de convivial, immense, mais... Vous n'allez pas devenir politiquement correct là ce matin ? Non, pas trop politiquement correct, mais en tout cas, confus d'avoir dit une connerie. Bon, dans ce film, vous êtes juste, vous êtes sobre, l'Ukini sobre, c'est possible ? Bah écoutez, je ne sais pas, manifestement, quand vous faites ça, vous êtes primé. Là, il y a des preuves. Le succès de poésie, le spectacle, vous lisez Rimbaud, Baudelaire, La Biche ou Valérie au Théâtre des Mathurins ne se dément pas, c'est simple, c'est complet jusqu'en février prochain. Le succès est certes un malentendu toujours. Je suis obligé de reprendre une autre salle qui s'appelle le Théâtre Montparnasse à partir du 7 mars où il y aura 900 personnes parce que là, on ne peut pas tenir dans les 450. C'est dur, le succès. Bon, ce qu'il faut, ce n'est pas parce que vous savez, si vous écoutez ce que vous disent les gens, je pense que tout est... L'âme n'est chaude que de son mystère, disait Céline. Pourquoi les gens viennent ? Ils peuvent te répondre parce que c'est des femmes de Rimbaud, des femmes de Paul Valéry. D'autres te disent « Oh mais non, c'est toi qui viens de voir. » Ben, c'est plus compliqué que ça et je n'ai pas de réponse. Est-ce que tout de même, vous ne voyez pas un succès, un lien entre le succès de votre spectacle poésie et le succès en librairie de tout ce qui est fondamentalement anti-moderne et mécontemporain ? Finkielkraut, les textes... J'ai normalement... Je ne m'attendais pas à ça mais c'est vrai que vous, vous êtes dans le... Vous êtes traversé par le souci sociétal. Oui. C'est-à-dire comprendre la société dans laquelle on est. Moi, je vais vous choquer mais je pense qu'il y a un côté identitaire dans mon affaire. C'est-à-dire ? Ben, il y a un côté... Pourquoi les gens viennent écouter la langue française ? Moi, je ne crois pas qu'ils viennent me voir moi uniquement. Ils viennent parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de... Ce serait quoi d'être français ? C'est peut-être une langue ? Je m'en fous, moi, du droit du sol. Toutes ces histoires me... Ça me rasent. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Je suis émigré italien. Je ne comprends rien. Par contre, s'il y a... Si vous voulez me faire dire en gros qu'il y a un immense succès qui règnerait de la pensée réactionnaire et conservatrice, je pense à Bruckner. Ben, moi, je serais... Si être de droite comme Bruckner, ça me va si j'aime l'individu... Il dit qu'il est de gauche. Malgré tout, il est de gauche. Il est mal... Moi, je veux bien être de gauche. Je m'en tape un peu. Ah, vous avez changé. Non, c'est pas que j'ai changé, mais c'est que... C'est que j'en parlais à François Hollande qui me sort ça aussi dernièrement au dîner. Il est venu voir le spectacle. Il me dit reconnais que la droite... Je dis attends, la droite, il y a France Inter. C'est pas que j'ai changé, mais c'est que... C'est que j'en parlais à François Hollande qui me sort ça aussi dernièrement au dîner. Il est venu voir le spectacle. Il me dit qui reconnaît que la droite... Je dis attends, la droite, il y a France Inter. Il y a ce soir ou jamais, mon chéri. Il y a quand même... Alors, évidemment que dans les années 80 et 90, un mec qui osait dire qu'il était conservateur, il était lynché parce qu'il y avait le malheureux Raymond Aron magnifique et puis tout le reste était de gauche. Que la gauche était au maximum de son angélisme. Et maintenant, à la Badiou. Alors, je sais bien que Badiou dit que l'hypothèse, c'est vrai qu'il y a eu des millions de morts, mais il ne faut pas l'acheter à la poubelle. Mais moi, quand je parlais à Nestor Almendros, grand opérateur de Romer, qui avait été en prison à Cuba parce qu'il avait été homo, on n'avait pas le droit de dire qu'on était de gauche. Alors, la gauche a régné gigantesquement. Oui, mais elle ne règne plus aujourd'hui. Elle ne règne un peu moins. Mais regarde, cette chaîne, intellectuellement, cette chaîne, mon chéri. France Inter, on ne peut pas dire qu'il y ait la démonstration de Finkielkraut tous les jours. Oui, mais il est invité de Finkielkraut comme les autres. France Culture, on va faire... Oui, mais moi, vous pensez que je suis un énorme réac. Non, je ne pense pas. Je vous pose la question. Non, c'est vrai que moi, je ne crois pas au lendemain qu'il change. Je ne crois pas que l'humanité est merveilleuse. Vous ne pensez pas que l'homme est bon, surtout. Non, je ne pense pas qu'il est bon. Non, il faut lire Freud et Nietzsche, quand même. Non, non. Je pense que c'est une énorme erreur de la révolution et de Marx qui s'est planté totalement. Il y a un individu qui est construit en tant qu'individu et non pas qu'un produit du collectif. Et d'ailleurs, si la gauche a perdu quelque chose, c'est qu'elle a abandonné l'individu. J'en parlais à Macron qui était d'accord avec moi. Alors justement, Macron, je l'aime beaucoup, ce que vous avez déclaré sur TF1. Pourtant, lui, il est la figure de la modernité. Il incarne cette modernité que vous détestez théoriquement. C'est le banquier qui s'assume, qui dit que le libéralisme est de gauche, qui dit qu'être élu sert un gare. Alors moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il est passionné de Gide, il est passionné de Camus et j'ai fait une rencontre avec des élèves, des élèves de sa femme. Et j'ai vu un homme traversé par la passion littéraire. Moi, si les hommes politiques étaient traversés par la passion littéraire, par comprendre ce qu'est le génie français, c'est-à-dire cette merveilleuse chose qu'est la langue, il peut être drôle. Il s'est dit, vous savez, maintenant on est là. Ça ne veut plus rien dire de gauche, de droite ? Certainement que ça veut dire quelque chose. Il y a des comics spécialisés dans la gauche, dans l'indignation. qui sont tous contre la guerre, contre les méchants capitalistes du monde. Il y a des gens qui pensent que la société est irrespirable. C'est compliqué d'être de gauche, très compliqué, parce que si tu dis tout ça, il faut que tu sois comme en 68. Moi, j'ai été trotskiste en 68, j'ai vendu l'outre ouvrière face à la bourgeoisie qui maintient le joug sur les forces ouvrières et prolétaires. Et aujourd'hui, vous êtes devenu bourgeois. Maintenant, je suis devenu tout à fait un petit bonhomme, un petit bourgeois qui a peur quand ça sonne à sa porte. Oh là là, je ne suis pas généreux, je ne suis pas génial comme tous les grands acteurs de courge. Moi, je suis mesquin, je suis petit, médiocre. C'est ce que vous avez dit à François Hollande, parce que quand on lit la presse et quand on lit l'Obs, cette semaine, on découvre qu'il vous a séduit, qu'il est venu vous draguer un petit peu à la fin du théâtre depuis l'organiser une projection. Je n'ai pas l'impression qu'il me draguait, tu as vu la naïveté. C'est hallucinant. Je lui ai dit, d'abord, j'ai été touché qui viennent au théâtre, le lendemain, il y a eu Pécresse, tu vois, le côté complètement présent. Et avant, il y avait Sarkozy. Et Sarkozy qui est venu au moins huit ou dix fois. Eh bien, je vais vous dire, Hollande, ce qui est étonnant, c'est qu'il te donne la sensation que tu es important. Ça, c'est un grand truc de charme. Il te donne la sensation que... C'est les politiques. Tu comprends, il parle de son père qui a un gros réacte, donc il n'a pas l'air d'être, tu sais, le catéchiste de gauche, il a l'air d'être malin, il a l'air... Et il est très attachant, il peut en sortir des très bonnes, des moyennes, c'est pas non plus, je vais voir demain comment il va s'en sortir. Et puis, ce qui me plaît, c'est pourquoi il phrase comme ça, je vais lui en parler encore. Je ne comprends pas comment ces hommes politiques phrasent. Vous savez, mon métier, c'est de phraser. C'est-à-dire, c'est un très gros travail de phraser. Eux, ils ont quand même moins... C'est des textes moins durs que Paul Valéry. Ils doivent dire, par exemple, « La République n'abandonnera aucun lieu de culte ». C'est assez simple, ça. Et pourquoi il parle en disant « La République » et là, on est déjà sortis d'hors, « n'abandonnera jamais ». Pourquoi ? Vous allez lui apprendre à phraser. S'il a un petit salaire, tu sais, moi je ne travaille jamais gratos, tu sais. Plusieurs voix s'élèvent Fabrice Lequigny, notamment celle de Jean-Luc Mélenchon, pour dénoncer la publication annotée, la publication critique de Mein Kampf qui tombe dans le domaine public. Est-ce qu'il faut publier Mein Kampf ? Là, c'est des grosses opinions. Est-ce qu'il fallait sortir le Lucien Rebattey ? c'était la question d'après. Est-ce qu'il faudrait sortir les pamphlets antisémites de Céline ? Qui vont tomber dans le domaine public, effectivement. Oui, et donc l'école des cadavres, Bagatelle pour un massacre. J'avoue que je n'ai pas d'opinion. Les gens le lisent, manifestement, c'est les bouquinistes. Je n'ai pas d'opinion. Mais ce qui est merveilleux dans les gens de gauche, c'est qu'ils ont toujours des opinions. Ils ne flottent jamais. Vous n'avez pas d'opinion. Non, parce que moi je flotte, on va mourir les enfants. On va mourir. Pourquoi vous êtes enivrés de vous-même ? Les gens sont enivrés. Alors la droite est méprisable parce qu'elle est certaine de sa classe, la méprise. Mais la gauche, qui a des réponses à tout. Moi j'aime que la psychanalyse, le flottement, les séances qui n'en finissent pas. Ça fait 40 ans que vous faites une psychanalyse ? Oui, j'ai même battu Woody Allen. J'ai deux mois de plus. À la fin du film, votre assistante vous demande, vous n'êtes pas, elle vous demande, mais enfin vous n'êtes pas heureux et vous lui répondez Ouh là là, je ne suis pas si ambitieux. Si je vous pose la question, vous vous répondez la même chose. C'est une tarte à la crème. Oui, c'est vrai que c'est une tarte à la crème. Une tarte à la crème. T'es bon, on n'est pas là pour ça. Ce qui est beau, c'est prendre la moto. Là, j'ai la chance d'avoir un peu d'argent. Je dois le dire à Hollande. Je gagnais un peu bien ma vie. Je suis désolé. C'est ma faute. C'est ma faute, François. Mais tu m'en prends 75%. Ce qui me fascine, petite parenthèse, les gens sont en train de haïr tout le monde en disant que les riches ne parlaient pas. Mais oui, ils ont vu que les gens qui ont un peu de pognon ne payent pas d'impôts. Mais oui, ils ont vu ça. C'est un système magnifiquement redistributif. On n'arrête pas d'en donner. J'adore ça. Moi, je suis comme Rukier. Vous aimez donner vos... Moi, je ne suis pas comme Rukier. Je ne veux pas me faire à dire j'adore. Mais même Rukier doit payer 70% de son salaire. Donc, ils ont un paxon parce que c'est une ambitieuse. Mais la vieille Rukier, mais je l'adore en plus. Mais oui, pourquoi pas la mettre au féminin comme dans le temps. Je déteste maintenant. Moi, j'adorais les homos à la grande époque quand ils m'ouvraient la porte en me disant venez Fabrice, entrez, il n'y a pas de derrière-pensée. Fabrice Lucigny était notre invité. Le film s'appelle L'Hermine. Vous vous êtes pris d'interprétation à la Mostra de Venise. Merci à vous d'avoir été avec nous.